Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Magazine ! Aujourd'hui vous êtes sur les podcasts Tesla Magazine que vous pouvez écouter sur YouTube, toutes les plateformes de podcasts traditionnelles, et nous vous invitons à utiliser Siri pour nous retrouver en disant « Siri lance le podcast Tesla Magazine » et il lancera le dernier épisode que vous pourriez écouter dès maintenant. Donc j'aimerais tout d'abord vous remercier parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à nous écouter et je vais faire de ce podcast une sorte d'antichambre de Tesla Magazine pour vous expliquer les raisonnements, les fonctionnements et nos analyses sur les sujets d'actualité bien sûr qui vous concernent. Donc on va à la fois balayer un peu d'historique sur ce qui s'est fait sur Tesla Magazine ces dernières semaines parce qu'on va aussi essayer de tenir le rythme d'une fois par semaine et on va ensuite aller petit à petit vers des choses qui vous permettront d'en apprendre un peu plus. Donc tout d'abord le sujet de ce podcast global c'est les superchargeurs, l'accès aux superchargeurs, plus précisément l'ouverture de l'accès aux superchargeurs. C'est très important, vous êtes très nombreux à vous poser la question. Pourquoi ? Je ne sais pas mais en tout cas ça inquiète énormément. Les communautés Tesla sont révoltées véritablement. Il n'y a que effectivement les personnes qui voient un peu plus loin l'utilisation du réseau qui arrivent à tempérer les choses. Donc c'est important de faire ce sujet pour expliquer ce qui va se passer. Là on n'est plus dans la prospective, on est dans la certitude analytique. Donc il n'y a rien de confirmé par la marque bien entendu, il n'y a rien de confirmé par le marché bien entendu, mais il y a des conjonctures, il y a des éléments qui se recoupent et des éléments qui permettent de dire on y est. Ça va se passer comme ça. Notre analyse et ce qu'on arrive à déterminer de l'analyse et notre fondement, notre connaissance sur le sujet fait qu'on peut vous dire avec certitude que les accès vont être ouverts en gros. Voilà. Au reçu que je l'ai dit, bon c'est pas grave, je vais continuer en tout cas le raisonnement, en tout cas je vous dévoilerai plus tard le raisonnement, pourquoi ça va se passer comme ça et pourquoi il n'y a malheureusement pas de grand choix. C'est une logique purement concurrentielle, économique, réglementaire. On a vu ce que les états étaient capables de faire pour dynamiser le marché et là il y a clairement quelque chose qui va dans le sens de l'ouverture et mais ce que je vais vous dire c'est que c'est une bonne chose, c'est la meilleure chose qui puisse arriver au réseau Supercharger, à Tesla en particulier parce que le marketing fera son oeuvre par rapport aux personnes qui bénéficieront du roaming et de l'excellent service de Tesla. Donc ce qui est très important ici, c'est d'abord de vous remercier pour votre temps. Si vous nous écoutez, pardon, voiture, profitez-en. Je pense que c'est le meilleur endroit pour nous écouter et ce qui est important, voilà, c'est qu'on vous dévoile les dossiers chauds qu'on a mis en ligne cette semaine et comment ça s'est un petit peu construit. Tout d'abord, et d'ailleurs pourquoi on le rattache au sujet des Supercharger, les badges d'accès au réseau de bandes de recharge. Ça fait longtemps qu'on hésitait à faire un dossier dessus. Aujourd'hui, on a eu plaisir à le faire grâce à Mathéo, chez nous, qui a étudié l'ensemble des offres de services et qui en a fait un article complet, un mémento pour tous ceux qui se demandent, du coup j'ai un véhicule électrique, une Tesla ou autre chose, une Front Maki, une Renault Zoé. Et je souhaite tout de même bénéficier d'un accès au réseau à Unity, à Freshmile, à d'autres réseaux publics. Donc, à partir de là, la réflexion, elle est autre parce qu'on se retrouve à devoir étudier une offre de neuf fournisseurs qui sont tous rattachés à Jirev, qui est, si on peut dire, le réseau télécom des bornes de recharge. Ça veut dire que c'est une interface connectée, interconnectée et qui permet d'avoir un roaming européen sur la recharge. C'est très puissant. C'est très puissant. Et toutes ces cartes adhèrent à Jirev. En plus, pour certains, d'avoir leur propre réseau. Je pense à Izivia, à Unity. Et d'ailleurs, j'ai même un court charge map sur certains aspects parce que eux, ils bénéficient d'un certain service associé à ces bornes. Donc, c'est une communauté. C'est se prévenir en temps réel. Et c'est extrêmement puissant lorsqu'il y a des bornes qui sont out de pouvoir faire appel à la communauté. On le sait assez bien avec notre forum. Donc, toutes ces cartes, vous avez un dossier qui permet d'être très précis. Très, très, très précis. Et de vous orienter vers la meilleure carte. Quand je vous ai dit que toutes ces cartes étaient connectées à Jirev, je vous ai dit une partie de la réponse. C'est qu'il faut, en théorie, en choisir une. Pas les acheter toutes. Il y a certains de nos membres qui les ont toutes achetées. Parce que, pour certains, ça a facilité certains accès. Du coup, ils ont toutes achetées. Mais souvent, c'est doublon. Et donc, c'est un dossier vraiment à lire. Vous trouverez le lien en description pour ceux qui sont sur YouTube. Pour le reste, je vous invite à aller sur le site. Le dossier devrait être encore pas mal en avant. Et si jamais vous ne trouvez pas, vous pouvez taper ChargeMap. Il doit y avoir deux, trois articles sur le sujet. Et en tous les cas, je suis ravi de dire que c'est le meilleur service. ChargeMap sur la recherche. C'est publicité en complément par tout le monde. Et c'est juste. C'est juste parce qu'il y a eu un gros travail. et que l'application et tous les systèmes sont des outils, malgré tout, qui sont assez complexes à maintenir, qui sont bien maintenus. Donc, voilà. Il faut clairement le dire. Et je vous invite néanmoins à lire ce dossier pour faire votre choix. Sachant qu'on n'a d'une part pas d'intérêt. Et d'autre part, aucune obligation à vous inciter et à choisir un pass plutôt qu'un autre. Ensuite, on a eu un lot exceptionnel puisqu'on a pu échanger sur les nouvelles stations totales 100% électriques. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que pour moi, c'est un tournant qui prouve, qui démontre la lame de fond qu'on va traverser. Et il faut y être très, très attentif parce que c'est des acteurs qui ont l'habitude des études, forcément, notamment sur tout ce qui est pétrolier. C'est des années d'études avant de faire quelque action que ce soit. Et donc, ça démontre que vraiment, la transition va aller extrêmement vite. Que le réseau public est en train de s'orienter massivement. Et ça a été plutôt vite parce que l'impulsion a été donnée en 2020. par le président, notamment. Et ensuite, ça a été suivi d'effet assez rapidement vers un objectif de 100 000 bornes où on peut suivre ce qui se fait, mais concrètement, on voit que ça avance. On voit que ça avance dans les supermarchés, dans les commerces, les petits commerces. Et sur les autoroutes, ça va plutôt vite. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose de très précis par rapport à ça. Tout ce qui est public, les bornes de recharge au global, elles ne seront jamais suffisantes. C'est-à-dire que vous pouvez vous obfusquer à avoir la queue au superchargeur sur une route d'été, en retour de vacances. Je peux vous dire que c'est un manque d'organisation au départ ou à l'arrivée. Ça veut dire que, certes, c'est un confort. Ce sera toujours un confort. Mais ce sera toujours un complément. Ça ne se substituera pas à la recharge que vous pourriez avoir chez vous et que vous devez avoir chez vous pour profiter pleinement de l'expérience électrique. C'est une chance formidable d'avoir une source d'énergie chez soi. Et il faut en profiter pour vraiment mettre à profit tout ce que vous voulez sur l'électrique. Donc, partant de là, je vous explique juste pourquoi ce ne sera jamais suffisant. Parce qu'on pourrait se dire, au final, on va mettre une borne à tous les 100 mètres et ça sera suffisant. Mais malheureusement, on a une vie qui est plutôt bien ficelée avec le début de la journée, la fin de la journée, le travail. Et ça fait que, dans la journée, on a des phénomènes de masse et on se charge aux mêmes heures. Voilà, clairement. Et j'ajoute à ça, les voitures ventouses, donc les comportements qui font que les personnes restent sur les places, payants, pas payants, amendes, pas amendes. Il y aura toujours des jambes pour rester sur les places. Et vous imaginez bien, sur 100 mètres, il y a une borne. Si elle est occupée comme ça, eh bien, vous ne pouvez pas y aller. Oui, très bien, vous pouvez retirer les voitures dès qu'elles sont là. Mais vous imaginez la logistique que c'est. Enfin, ce n'est juste pas gérable. La réalité, c'est que demain, tout le monde aura, en tout cas tous ceux qui possèdent un véhicule électrique et un parking, auront une capacité de recharge chez soi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a pris ce virage assez important de pouvoir vous accompagner sur l'installation de borne à domicile ou sur votre lieu de travail parce que c'est quelque chose de stratégique. C'est petit pas, mais c'est extrêmement puissant et important lorsqu'on envisage l'électrique. Donc, ça, c'est pour le réseau global. Donc, les cartes d'accès, le réseau Total Energy qui se déploie, Bélib à Paris, et maintenant, les superchargeurs. Je vais vous expliquer pourquoi ça va s'ouvrir. Déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous tapez sur Google superchargeur Tesla, vous verrez que des acteurs comme Prestitron, Mac Forever, d'autres publications, en parlent. En parlent, Prestitron avec un titre, Tesla, une annonce importante arrive pour les superchargeurs. Avec Tesla a fait ses stations de recharge d'un argument de vente efficace, par exemple. Donc là, on sait très bien ce qui va se passer. Ils vont expliquer que l'ouverture des superchargeurs est devant nous et que l'Allemagne serait le premier pays à ouvrir superchargeurs. Ce n'est pas faux. Ça veut dire qu'effectivement, ça vient d'Allemagne. Ça vient d'Allemagne, mais c'est surtout lié à l'implantation de la Gigafactory et l'influence européenne que Tesla va avoir. Maintenant, le réseau superchargeur, c'est une activité, c'est un modèle économique à part entière qui est le rechargement. Les prix ont augmenté. Les bornes sont compatibles. Donc, tout est fait pour que tout le monde puisse s'y recharger. Si vous avez la crainte que les réseaux soient saturés, ils le seront dans tous les cas. Ça veut dire que tout le monde, encore une fois, se chargera aux mêmes heures, ira au même moment en vacances. Dans tous les cas, ça sera saturé à certains endroits. Maintenant, au global du réseau, il est évident qu'à l'instant où je vous parle, toutes les stations ne sont pas utilisées. Et ce serait peut-être plus le cas si tous les véhicules électriques pouvaient s'y recharger. Tesla gagnerait son argent sur la recharge et le propriétaire de Zoé se dirait « J'ai la meilleure voiture électrique pour moi au monde. » Donc, ce serait un argument très très important pour toute l'électromobilité en général. Maintenant, effectivement, il y a le cœur de clientèle. Déjà, au départ, c'était un dû. C'est-à-dire que c'était offert. C'est un argument marketing qui a très bien marché. Et d'ailleurs, les plus anciens clients bénéficient toujours de cette gratuité. Maintenant, les plus anciens clients, comme je vous l'ai dit, ils ont installé une banque chez eux. Donc, l'argument, ils utilisent probablement beaucoup moins les superchargeurs, même si ce ne sera jamais le cas pour les VTC et les taxis. Mais il faut garder à l'esprit que c'est moindre. Donc maintenant, sur ces superchargeurs, pourquoi ça va être obligé ? C'est que malheureusement ou heureusement, le réseau Tesla est le plus dense. La concurrence a essayé avec Unity. Bon, ils sont à 74 stations, je crois, en France. C'est beaucoup, beaucoup moins que Tesla. Et au niveau européen, c'est à peu près le même ordre de grandeur. Quoi qu'il en soit, tous les constructeurs pointent du doigt ce réseau, forcément, et appellent à un roaming, une libéralisation. Et pire, ils disent, nous, notre réseau est déjà ouvert. C'est le cas de Unity, effectivement. Mais il est nettement moindre. Et ça n'a jamais été l'apanage d'un seul constructeur. Donc, à mon sens, comment ça va se dérouler ? C'est que l'Union Européenne va prendre la décision de forcer le roaming des stations. Et Tesla va devoir s'y plier. Après, est-ce que Tesla aura été d'accord ou non ? Bon. Chacun se fait sa propre opinion, mais j'ai la mienne très claire là-dessus. Mais encore une fois, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, puisque déjà, toute une Porsche Taycan qui reste rechargée aux superchers Tesla, ils pourront échanger avec d'autres propriétaires sur la problématique électrique, parce que c'est la même, en dehors de ça. Chez soi, la borne de recharge, c'est la même, les câbles, c'est les mêmes, la voiture diffère, mais c'est comme à la pompe à l'essence. Par contre, on perdra totalement l'habitude de communiquer je pense avec les autres, parce que ce ne sera plus le principe dans quelques années. Donc voilà la vision sur l'accès aux superchargeurs et la confirmation, s'il y avait besoin d'en faire une, sur le fait que, effectivement, en 2022, 2023, dans toute l'Europe, les superchargeurs seront ouverts. Ça reste mon analyse, l'analyse de Tesla Magazine. en l'occurrence. Et on veille, on veille le sujet, on étudie les signaux faibles. Mais voilà, c'est pour moi, encore une fois, une excellente chose. Mais je vous invite à en débattre, en commentaire, à expliquer pourquoi, parce que ce n'est pas encore très très clair. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y aurait une telle défiance. Parce que, je vous dis, avec ou sans ouverture, le problème de charge sera le même. et la voiture n'est pas remise en cause. Ça veut dire que, ceux qui aiment l'écran tactile pour regarder la télé, ça changera, Netflix, pardon, et à l'arrêt. Ce sera toujours le cas. Ce sera toujours le cas. Donc, je pense que, voilà, c'est un faux débat, mais qu'il faut tenir pour justement lever les objections, que les gens se répondent entre eux. mais c'est important de petit à petit se faire à l'idée. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner un peu partout pour être tenu au courant de ces infos. En tous les cas, n'hésitez pas à visiter Tesla Magazine parce que c'est vraiment là où tout se trouve. Et n'hésitez pas à faire un appel à nous si vous avez besoin de quelque chose en matière d'assurance, de financement ou d'installation de barres d'arche. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501